Les réseaux sociaux, utilisés par 53% des êtres humains en 2022, représentent une formidable source d'informations, alimentée par chacun, gratuite, s'affranchissant des frontières et des régimes politiques. Mais ces espaces de liberté d'expression constituent-ils réellement un nouveau pouvoir à la main des populations ? Échappent-ils à toute régulation ? Quelle confiance accorder à l'information qu'ils véhiculent ? Véronique Reissoult nous explique que ces plateformes répondent aux besoins sociaux fondamentaux, interagir, se divertir, s'informer, mais que pour être visible dans ce pullulement de communication, il faut se démarquer et donc montrer de l'extraordinaire, des paillettes, de la poudre aux yeux. La viralité d'une publication propagée par le biais d'influenceurs ne garantit en rien sa véracité. Les algorithmes, en proposant du contenu adapté, enferment la pensée dans une bulle cognitive et l'appauvrissent par le manque de confrontation. Les réseaux sociaux servent parfois à manipuler l'opinion. La campagne présidentielle de Trump en est un bon exemple, en diffusant les fameux infox ou fake news, des rumeurs ou des théories du complot. Le niveau d'expertise de l'émetteur n'entrant pas en ligne de compte, c'est l'émotion suscitée qui prévaut. Ils peuvent aussi se faire le nid du cyberharcèlement ou de la haine en ligne. Un livre indispensable pour découvrir que les réseaux sociaux ne sont que le reflet de notre humanité et de nos sociétés qui doivent apprendre à les réguler pour en tirer le meilleur parti et ne pas les transformer en nouvelles boîtes de Pandore.